et de l'autre côté mais ça on le voit tout de suite en passant à l'action bien avec moi donc là on va s'atteler à comprendre la mécanique du mouvement tout ce qui va être comment le faire on va voir ça dans les deux exercices de conditionnement c'est pas le lieu de la vidéo là on va vraiment parler de la théorie du mouvement le mouvement c'est un trouver un point d'équilibre sur le coude il va falloir qu'on mette notre poids sur tête ce piston là ce point là ici sauf que je serai au niveau du sol comme ça donc comment on va trouver ce point là il va falloir déjà se concentrer sur notre bras la position du bras va être très importante parce que c'est elle qui va soutenir tout le poids de notre corps donc il faut vraiment faire attention aux angles c'est à dire que quand je suis ici il faut pas que j'aille trop loin ici parce que sinon mon poignet il va morfler au rien mon poignet doit être à 90 degrés et mon coude à 90 degrés si je puis mon coude un peu ici va falloir que je surcompense au niveau du poignet et c'est là où on voit toutes les chutes où on passe un peu en arrière et on se tord le poignet et ça ça peut être fatal on peut avoir des petites douleurs qui restent très longtemps et dans ce cas là ça va être très pénalisant pour retravailler ses mouvements un petit peu de force donc vraiment faire vraiment très attention à ça mais t'inquiète pas dans les exercices de conditionnement il ya tout un processus justement pour pouvoir s'approprier cette position c'est fondamental vraiment si on veut pouvoir durer dans le temps c'est fondamental de comprendre ça donc en gros pour la géométrie toujours quand j'ai une un contact au sol avec mes mains je dois écarter les doigts le plus possible écarter les doigts va m'impliquer un gainage au niveau du poignet et je vais pas subir le poids du corps mais je vais être actif dans cette démarche là donc j'écarte et j'ancre bien le bout des doigts comme on a vu sur la banane pour pouvoir avoir un poignet gainé et une connexion au sol maîtrisée mon avant bras doit être perpendiculaire au sol ou que ce soit dans cet angle là ou dans cet angle là il faut pas qu'il soit ici il faut pas que soit là mais vraiment ou ici et après il va falloir que j'aille chercher justement 90 degrés au niveau de mon bras on n'est pas à quelques degrés près mais ce que je veux c'est qu'on soit pas dans cette position là ni même dans cette position là vraiment 90 90 mon épaule dans le mouvement doit être basse limite je travaille une petite torsion une petite inclinaison pour pouvoir aller coller mon coude sur l'os de la hanche et c'est ici où ça va se passer là il va avoir deux écoles il va voir l'école où on va commencer avec le coude sur le ventre et l'école où on va commencer directement avec le coude sur la hanche ici un peu sur le côté l'objectif final et d'aller chercher justement cette position là pas ici parce que là on va avoir notre corps face au sol ce qui peut être cool pour pouvoir comprendre le mouvement mais pour pouvoir le rendre utile dans la capora il va falloir aller chercher sur le côté pour que mon corps et ce degré de liberté là pour pouvoir nous permettre d'interagir avec mon partenaire mais on reste toujours sur cette même mécanique d'avoir 90 90 et l'épaule basse l'épaule basse va être traduite par une tête qui va chercher plus loin un peu comme un un funambule qui essaie de se rééquilibrer si je mets pas assez de poids de ce côté eh ben je vais m'effondrer là c'est la même chose ma liaison au sol ça va être mes coudes ici si j'essaye de venir je vais enlever ce bras là si j'essaye de venir ici ma tête vers le bas on voit très bien que j'ai perdu 90 degrés ici et du coup je vais avoir mon coude qui va être dans un angle pas très cool où je vais lui demander de forcer à fond et mon poignet va surcompenser cette position là donc ma tête ne va pas aller chercher le sol mais elle va avancer devant et en fait en avançant là je vais être obligé de me mettre ici je vais pouvoir conserver à peu près cette inclinaison là ok ça c'est à 90 et ça c'est à 90 dac c'est ce qui va faire c'est ce qui me pardon c'est ce qui va me permettre de pouvoir garder la structure d'envoyer la tête un peu plus loin que ce que naturellement on a envie de faire donc comprendre le coude bien posé sur la hanche pour pouvoir avoir une structure qui est dur où je vais pas être sur une partie molle comme les viscères le ventre ici quand je viens travailler ici mais vraiment là et me permet d'avoir un corps dégagé donc en gros on va être ici 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 pour pouvoir accéder à ça on a plusieurs exercices que je vais te montrer dans les conditionnements mais en gros on va pouvoir partir sur le côté ici pour commencer à lever tranquillement toujours en envoyant la tête là bas en fait si j'envoie la tête là bas je me rends compte que ici ça va commencer à lever tout simplement ou bien on va travailler les mouvements ici où on va sentir justement le fait de mettre du poids ici là on va pas chercher à monter on va juste chercher à capter la sensation de venir s'empiler sur notre bras et que notre bras puisse tenir puisse recevoir justement sans trop avoir à forcer musculairement mais en profitant justement de cette espèce de structures concrètes pour pouvoir aller plus loin dans la qu'est d'adéline donc vraiment très important on écarte bien les doigts systématiquement dès qu'on a une liaison au sol que ce soit une roue une banane est un pont tout on écarte les doigts et on griffe c'est très important pour avoir un bon contrôle une belle stabilité une belle connexion un bon rapport avec le sol ensuite on se concentre sur 90 degrés ici 90 degrés là ça c'est important d'avoir cette structure là ça ça évite mais mille douleurs ok c'est des erreurs qu'on fait au début quand on apprend à faire ce mouvement là c'est de pas assez passé de temps à comprendre ça mais si on ne comprends pas ça on va se blesser on va se faire mal pour rien ensuite il faut comprendre ok comment je peux mettre mon coude ici pour que ça ce soit en opposition ici j'ai un espèce de alors le terme n'est pas du tout bien choisi mais un espèce de bras de force où je vais pouvoir justement sans rien faire recevoir du poids ici et ça c'est en opposition bon si c'est là mais là ça va être musculaire et là ça va lâcher donc vraiment avoir ça en opposition ok la main le plus loin possible de ma hanche et après commencer à travailler alors soit sur le côté ici commencer à travailler cette espèce de mise en charge mise en situation et pour le reste pour les exercices de conditionnement ce sera la prochaine partie et avec cette qu'est d'adherine on va pouvoir enchaîner énormément de choses comme la méga loup et d'adherine la roue qu'est d'adherine le retour en pont en qu'est d'adherine on va avoir plein de choses qu'on va pouvoir faire avec cette qu'est d'adherine c'est pour ça on va pas griller les étapes on va construire quelque chose le but c'est de bâtir c'est pas juste de trouver un raccourci non on va y aller avec une belle méthodologie étape par étape je t'ai préparé un programme aux petits oignons tu as juste à le suivre à faire les efforts évidemment ça va pas tomber du ciel mais ça on en est capable ça on a la même envie parce que c'est ce qui va nous apporter mais un peu de bien-être physique et c'est ça qu'on cherche au final c'est du plus dans nos vies donc maintenant laisse moi te dire comment ça va se passer et voilà tout ce que tu dois savoir sur la qu'est d'adherine dans la partie théorique maintenant la prochaine étape c'est la partie pratique où je vais te montrer les exercices de conditionnement qui vont te permettre de pouvoir t'entraîner à développer toutes les qualités nécessaires pour pouvoir caler ta quai d'adherine et ensuite on verra les deux façons principales d'intégrer la quai d'adherine justement dans ton jeu de capora il ya une façon statique qui va être un maintien de position et une façon dynamique qui va être mais des mouvements de transition on va passer sur la quai d'adherine mais sans avoir à y rester donc est vraiment ce cet état d'esprit là de dire de vraiment faire attention à ton positionnement parce que c'est l'erreur la plus fréquente que je vois on veut griller les étapes on veut aller trop vite et on néglige vraiment cette structure là de 90 degrés de comprendre là de monter vraiment sur la structure pour pouvoir pratiquer ce qui va se passer c'est que on va se faire mal ou rien du coup on va pratiquer moins et du coup on va ralentir notre courbe de progression on est ici pourquoi on est ici parce qu'on veut du plus on est ici parce qu'on veut avoir accès à des acrobaties on a plus 20 ans on peut plus permettre de penser comme quand on avait 20 ans mais c'est pas grave on a des petites douleurs on peut continuer à nos âges les petites douleurs elles durent de plus en plus longtemps et elles sont de plus en plus pénalisantes dans notre vie quotidienne donc on a vraiment cet état d'esprit de dire ok je fais vraiment attention peut-être que aujourd'hui mais dans ma séance j'en ferai peut-être un petit peu moins par contre je me focalise sur le fait d'en faire de le faire beaucoup mieux c'est très important d'avoir cet état d'esprit parce que ça va nous éviter des petites douleurs ça va nous éviter des blessures et sur la durée on va pouvoir s'entraîner beaucoup plus on va pouvoir multiplier les points de contact dans lesquels on va pouvoir s'entraîner nos moments nos rendez vous ils vont être beaucoup plus fréquents et c'est ça qu'on veut chercher ou pas des grosses séances qui vont nous dépuser juste une fois par semaine on veut des petites séances qu'on va pouvoir multiplier pour mais déjà être plus frais voire mettre plus d'intensité avec beaucoup plus de fréquence donc qui va être beaucoup plus bénéfique mais pour notre schéma moteur et pour pour acquérir justement une nouvelle compétence multiplier les points de contact c'est vraiment ça qu'il faut faire mais pour pouvoir se permettre d'avoir le luxe de faire ça il faut vraiment être hyper strict sur tout ce que je viens de te passer ici dans la vidéo pour pouvoir durer dans le temps donc maintenant tu peux aller dans la partie des exercices de conditionnement où je vais te montrer comment développer la force au niveau des bras au niveau des abdos voir vraiment ancré ce mouvement là dans ton corps après on passera aux séances d'entraînement où je t'ai préparé des circuits niveau 1 niveau 2 et après je te montrerai justement comment on peut combiner ça avec les autres mouvements des quatre mouvements fondation pour pouvoir faire des choses de folie mais déjà on reprend bien la base à chaque fois c'est très important principalement pour le travail des combos où on va combiner tout ça il va nous falloir vraiment un schéma moteur qui est propre qui est clean ce schéma moteur on va l'avoir parce qu'on y fait attention au fur et à mesure dès le début dès maintenant nous on se voit de l'autre côté avec les exercices de conditionnement c'est parti ciao